Bonjour à tous les agents, bonjour à tous, bienvenue à tous et à toutes et aujourd'hui on est sur Watchdog Légion. Mais pourquoi sur Watchdog Légion ? Et bien tout simplement parce que le multi est arrivé. Voilà le multijoueur est arrivé, il est enfin là. Et ouais, et ouais elle est sortie quand même un petit peu après la sortie du jeu officiel. Donc il est maintenant disponible. Donc vous y avez accès et on va voir ça un petit peu. Alors au niveau du tech, il va falloir nouvelle résistance. Donc là je pense que ça va être à ma prochaine mission. Au niveau de l'équipe, ça marche pareil que pour le jeu original. Donc vous avez bien vu, voilà, j'ai recruté un agent, on peut en recruter de neuf. Quand vous vous faites tuer avec un agent, et bien voilà, vous pouvez en prendre un autre et il va falloir attendre, je crois que c'est une heure. Une heure et puis l'agent repop. Donc voilà, sinon on est sur la même chose, on est sur les mêmes talents, etc, etc, etc. On aura les défis. Donc terminé, nouvelle résistance parce qu'au début du mode multijoueur, il va falloir faire quelques missions. Voilà. Vous avez évidemment, évidemment, vous avez la saison 1, 62 jours restantes. Tout simplement parce que voilà, vous avez un sort de pass. Un sort de pass. Alors le pass, il n'y a rien de payant pour l'instant. Je n'ai pas trouvé de truc payant. Donc voilà, ça va jusqu'à 100 et plus vous montez, plus vous gagnez de choses. Donc vous avez un tas de trucs, ça va jusqu'à 50. Et ouais, je me suis planté. Donc ça va jusqu'à 50. Donc vous avez, voilà, vous gagnez à chaque palier. Comme tous les jeux maintenant, on a l'habitude. Et il y a la fameuse boutique. La fameuse boutique. Donc le boost, les vêtements, les agents, les crédits, les packs cosmétiques, le season pass, le season pass. Ouh ! Le season pass. Donc ça, c'est la même chose que la dernière fois. Édition complète, peinture de véhicules d'aide sec, etc. Voilà. Donc rien n'a changé. Le pack zoologie. Maîtrise des ondes. Donc voilà. Là, c'est la cour des miracles. On va vraiment pouvoir s'habiller. Mais vraiment n'importe comment. Donc au calme. Donc évidemment, la boutique va être améliorée. Car le but, en fait, c'est de faire chauffer votre carte bleue. Et ouais, on ne va pas se mentir. C'est de faire chauffer votre carte bleue. À force d'avancer, vous allez gagner ce genre de d'influence. Vous allez gagner de l'influence qui va vous permettre de débloquer de plus en plus de choses sur la map. Donc voilà. Il est disponible. Allez. On va à la mission à Kony. À la planque. Donc il va falloir direct. Donc ici, vous connaissez évidemment. Vous connaissez. Ah, j'ai même pas eu le temps de toucher au radiateur. temps de chargement. On doit arriver directement dans la planque. Donc petit briefing de Bungleib au début, qui vous présente un petit peu le truc vite fait. Donc voilà, on y est. Donc là, ils ont carrément zappé le radiateur. Donc nous voilà dans notre planque un petit mode multijoueur qui peut faire penser à GTA. Qui peut, hein. Parce que voilà, il faut voir ce que ça propose par la suite. Parce que pour l'instant, pour l'instant, on n'en sait pas trop à voir, à voir, à voir. Hello. Salut à toi. Enchanté. J'étais jamais descendu, mais je m'entendais pas à ce qu'il y ait un truc comme ça sous le pub. Bon, on dirait que tout roule. Bien joué pour ta petite course. Alors, tu voulais en savoir plus sur l'influence tout à l'heure. Vas-y, je t'écoute. Alors tu vois ta cellule d'aide sec. Il y en a plein d'autres comme elle. En gros, ton influence nous aide à suivre tes contributions au sein du réseau d'aide sec. Tu peux t'en servir pour cibler une nouvelle recrue ou des améliorations comme de l'équipement, par exemple. Pour faire simple, plus tu viens en aide au réseau, plus tu peux lui demander des trucs en échange. Merci. Mais je t'en prie. En tout cas, c'est tout pour l'instant. Va faire un tour. La population a besoin de toi. On se reparle plus tard. Utilisation de l'influence. Et oui, ça permet de débloquer plein de petites choses sympas petit à petit. Les activités à Londres seront affichées. Les modes coopératifs rejoignent une équipe de 4 joueurs pour terminer des missions en coop et des opérations tactiques. Alors là, je me trompe peut-être. Parce que voilà, là je viens de commencer. Mais je pense que ça va tourner sur un genre de The Division. Si vous ne connaissez pas The Division, voilà, c'est un espèce de monde ouvert avec des petites missions un peu partout qu'on va pouvoir faire en coop à répétition sûrement. Arène d'arachnobot JCJ. D'accord, ok. Les araignées. Donc voilà. Alors si c'est un peu comme ça, c'est vrai que moi The Division, j'adore. J'adore parce qu'il a vraiment un principe qui est assez sympa. Donc là, en même temps, c'est Ubisoft. On est bien d'accord. Donc j'ai peut-être l'impression que ça va finir pareil. Carte bloquée. Ok, ok. On va finir ça. Comme ça, ça va la calmer. Parce que là, ils ont l'air un peu... Ok, ok. Vas-y, on sort. Comme ça, le jeu sera détendu. On va pouvoir passer à autre chose. On va voir la carte. Mais c'est possible qu'il y a une grosse ADN de The Division. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa dans le délire ou peut-être moins galère que GTA. Parce que du coup, The Division, pour accéder à une mission, vous vous déplacez directement dans le secteur. Et voilà. J'ai regroupé toutes vos tâches disponibles dans l'onglet carte de votre interface optique. Si vous voulez vous occuper, commencez par là. Voilà. Parce que oui, du coup, c'est moins galère. On va sur la zone. Et puis ça nous propose directement de lancer la mission. Donc GTA, c'est un petit peu plus compliqué pour... Opération tactique. Activité indisponible. Ah ! Cette activité reviendra bientôt. Peut-être que c'est marqué en petit. Nous avons eu un petit problème technique. Donc pour l'instant, ça reviendra. lancer l'activité. Mission en coop. La liste. Deux joueurs minimum. Ok. Donc vous avez le principe. Ça peut me plaire. Ça, ça, c'est... Ouais. Ça peut me plaire. Ça reste vraiment dans l'ADN de The Division. Sauf que The Division, au début, c'était tout banal comme ça. Et puis au fur et à mesure du 1, après il y a eu 2. Après, c'est rempli de partout de bordel et de... Ok. Donc voilà un petit peu le multijoueur présenté vite fait. Donc disponible. Donc si vous l'attendez, bah... Ha ha ! Sautez ! N'hésitez pas ! N'hésitez pas ! Faites-vous plaisir ! Donc au niveau des missions... Bon. Au niveau des missions, voilà. Ça va être... Ça va être du classique. Ça va être du classique. De la coop. Ça... Voilà. C'est des missions qui peuvent être sympas. J'ai vu des petites vidéos là-dessus. Donc avoir un multijoueur. Mais je pense que ça peut être du fun. Voilà. En multi, ça peut être sympa. Et bah écoutez. On va se laisser là. J'ai fait un petit peu le tour. D'accord. Donc on va pouvoir se quitter. Et on va se dire à très très vite. Et oui, très très vite. Car je vais tester le mode multijoueur. Et on se... On se verra. Pour le retour. On verra ça ensemble. Et bah écoutez. En attendant. Et bah j'ai qu'une chose à vous dire. Abonne la tyrannie ! Abonne le fascisme ! Voilà. On est bien d'accord ? Allez, je vous dis ciao ciao ! Le petit pouce, l'abonnement. Et puis moi je vous dis... Ciao ! сь, hein, j'att와ации ! Là, onse, tombe le poilsier. te sounds